C'est désolant, cette décision de fermeture de ITL repose le problème que nous avions déjà évoqué quand nous avons eu l'honneur d'être reçus par la Commission des Réformes. Nous avons insisté au niveau de cette commission présidée par le François Diabouinou que est-ce que les réformes allaient au-delà de la Constitution ? Est-ce que les réformes vont engager également les différentes lois organiques, notamment pour ce qui nous concerne la loi organique sur la HAC ? Parce que lorsque vous lisez la Constitution qui a créé la HAC, vous voyez que la HAC a été créée pour protéger les médias. C'est clairement libéré. Mais quand vous prenez la loi organique sur la HAC, c'est totalement le contraire. La loi organique donne des pouvoirs, qu'on peut dire, surnaturels à la Haute Autorité de l'EU et de la Communication. Disons même des pouvoirs surnaturels au président de la HAC, qui, au nom d'une disposition qui parle de mesures conservatoires et autres, se permettent de fermer des espaces de liberté. Donc le président de la HAC a peut-être des prérogatives, mais il faudrait voir qu'il exerce ces prérogatives en ayant à l'œil la sauvegarde de l'essentiel, la sauvegarde de la démocratie, la sauvegarde de la liberté. C'est des emplois qu'on met en difficulté comme ça, des pères de famille qui viennent au boulot, et tout d'un coup un huissier vient sans même demander de leur permettre de ramasser les effets, de leur demander de vider en même temps. Nous ne devons pas continuer à accepter ces humiliations-là au niveau de nos organes de presse. En plus, même s'il a revenu que le président de la HAC était dans cette prérogative, il n'y a que la même loi organique a prévu des étapes. Aucune étape n'a été restée. Il n'a jamais eu d'appel à l'ordre d'aventissement. Les responsables de l'ITL n'ont jamais su que la HAC avait telle grief contre la HAC est outillée pour pouvoir vérifier si effectivement l'ITL émettait hors des fréquences qui lui ont été émettées de Cotonou, alors que dans la convention, elle devrait émettre de paracours. Évidemment, nous-mêmes en tant qu'association, nous allons mener des démarches au niveau de la Haute Autorité. Nous sommes déjà allés à l'ITL, nous avons écouté les responsables de l'ITL et voir si la Haute Autorité ne continue pas à maintenir sa position, en tout cas le président de la HAC a maintenu sa position, nous verrons dans quelle mesure nous allons mener des actions pour faire lever cette sanction qui est antidémocratique. Donc c'est d'inviter tous les démocrates à se lever à nous aider pour que la HAC revienne sur la décision.